Coucou mes petites flammes Juju, j'espère que vous allez bien, je suis en train de jouer avec le soleil, mais vous voyez, wouhou, mais bon dans le camping-caire c'est pas évident, et puis si je ferme c'est pas beau, donc je voulais vous faire un petit tirage 4 choix pour avoir des messages de votre Juju, pardon, le portail du lion a été un petit peu chamboulant pour beaucoup, ou donc je me suis dit, il y a peut-être des messages pour vous, si ça vous parle c'est très bien, si ça ne vous parle pas n'insistez pas, si vous n'êtes pas flamme jumelle et que vous tombez sur cette vidéo ne vous dites pas, oh non mon dieu ce n'est pas pour moi, peut-être que vous aurez quand même des messages, voilà, si ça ne vibre pas, c'est que c'est pas ok pour vous aujourd'hui, d'accord, donc on va faire, je vais vous présenter 3, 4, 4, j'avais décidé de faire 4 parce que je trouvais que je voulais que ce soit plus complémentaire, donc j'ai pris 4 objets, et puis j'espère qu'on trouvera et que vous aurez les réponses à vos questions, donc j'ai pris plusieurs oracles, dans mon intention, la plupart des cartes que j'ai pris c'est dans quelle situation psychologique, quel est son état d'esprit par rapport à vous, et sur 2 derniers oracles, avec un tarot et le love amethyst, l'évolution possible entre vous, d'accord, donc on va essayer de se concentrer, vous allez essayer de penser fortement à votre juju, on va faire un petit coup de bol tibétain, pour calmer un peu le mental, parce que je crois qu'en ce moment le mental tire bien, et prenez une grande respiration, et quand je vous présenterai les objets, allez sur ce qui vous fait vibrer tout de suite, ne vous posez pas de questions, allez, on vide le mental, on pense fortement au juju, et on vide le mental, on va venir, on vide le mental, onusi, un petit coup de bol tibétain, on va voir, 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 allez c'est parti donc pour le premier tas je vous ai pris Obélix pour le deuxième tas je vous ai pris une pompe à vélo pour le troisième tas représenté par la lettre déjà affranchie, il n'y a plus qu'à partir et pour le quatrième tas j'ai pris un petit briquet un briquet pour le quatrième tas la lettre pour le troisième tas la pompe à vélo pour le deuxième tas et le petit Obélix pour le premier tas je vous laisse le temps de réfléchir et puis bien c'est parti on va y aller allez c'est parti je vous montre les cartes directement le reste ne vous intéresse pas allez donc vous voyez j'ai déjà tiré les tas 1, 2, 3 et 4 donc je vais essayer de ne pas me tromper 2, 3 et 4 voilà pour ne pas faire de bêtises allez c'est parti donc pour le premier tas donc l'état d'esprit du Juju par rapport à vous je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les cartes voilà l'état d'esprit du Juju alors j'ai pris Dixit également pour les canalisations des messages vous connaissez vous savez comment je fonctionne ensuite j'ai pris mon oracle pour l'état d'esprit également il m'en reste quelques-uns si ça vous intéresse vous pouvez m'envoyer un petit mail j'ai également tiré un petit message d'un autre oracle que j'ai fait également ici un message de l'oracle de Vanessa également de votre jumeau l'évolution possible avec le Love Amethyst ici j'espère que vous arrivez encore à voir hop avec le tarot évolution possible et là il y a 4 cartes qui ont sauté j'ai pris ce qui sautait et on a également un conseil des anges ici sur la fin allez qu'est-ce que ça nous dit ici sur votre premier tas c'est parti alors j'ai pas regardé les cartes avant donc je les je les check en même temps que vous d'accord bon on a un jumeau ici qui est qui est perdu qui semble qui semble refuser les visuels avec vous c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise dans le fait de vous voir c'est quelqu'un qui bloque je dirais même les visuels avec vous qui est certainement encore dans la fuite c'est pourtant une personne étonnamment qui aurait envie d'apaiser les choses avec vous c'est quelqu'un qui a envie de trouver un compromis je dirais peut-être que c'est vous qui avez bloqué les visuels dernièrement c'est possible d'accord parce qu'on est là sur un visuel bloqué c'est possible que ce soit vous qui ayez bloqué les visuels ou qui décidez peut-être de ne plus le voir il y a une ombre un petit peu au tableau là quelque part ici parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a quand même envie quelque part de trouver un compromis ici on a quand même deux cartes qui nous parlent de compromis avec mon oracle j'ai quand même le pardon et qu'encore possible on a quelqu'un qui est à la fois aussi perdu il voudrait trouver une solution il voudrait trouver un compromis mais peut-être que le compromis qu'il vous propose ne vous va pas peut-être que ce qu'il a envie de vous donner ce qu'il a envie de mettre en place avec vous ne vous correspond pas soit c'est vous qui bloquez et vous n'êtes pas en accord avec ce qu'il peut vous proposer soit effectivement c'est lui qui bloque parce que pour l'instant il a besoin de réfléchir il a besoin peut-être que vous lui avez mis c'est possible je dirais vous l'avez mis au pied du mur c'est possible que vous l'ayez mis au pied du mur et que du coup le visuel il y a une forme de stand-by dans votre relation ici j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est un petit peu en stand-by on réfléchit à ce qu'on a envie de mettre en place et au pardon peut-être qu'on a envie de faire c'est quelqu'un qui est influencé par une énergie masculine on nous le dit ici alors si c'est une femme peut-être qu'il y a déjà une autre présence masculine dans sa vie si c'est un homme auquel vous pensez peut-être que vous avez un ami un ami de son côté un père quelqu'un en tout cas qui peut l'influencer dans son comportement peut-être une énergie tierce addictive un ami un peu négatif qui ne plaide pas en faveur de votre relation il est perdu je ne sais plus où j'en suis par rapport à toi je me sens puissant lorsque j'adopte mon attitude malsaine mais j'apprendrai à mes dépens que je faisais fausse route il y a une forme d'ego dans ce tirage il y a une forme d'orgueil c'est quelqu'un qui souhaiterait vraiment trouver un apaisement avec vous mais qui aujourd'hui fait blocus c'est comme si peut-être que vous lui avez mis un petit taquet dernièrement ou que vous vous êtes montré un petit peu plus dans votre affirmation de vous-même et du coup il y a ce côté ah bah puisque c'est comme ça ok tu peux toujours courir pour que je revienne vers toi vous voyez il y a un petit peu cette idée là mais pour autant intérieurement on sent que c'est quelqu'un qui aurait envie de trouver un apaisement entre vous mais alors on a des cartes de montagne est-ce que c'est quelqu'un qui est à la montagne est-ce que c'est un skieur est-ce que c'est quelqu'un qui aime la montagne est-ce qu'on a quand même la montagne deux fois la montagne ici donc là en visuel ça peut me parler de ça ça peut me parler de peut-être quelqu'un qui est dans les Alpes ou qui est randonneur ou voilà ça c'est peut-être un message pour l'une d'entre vous je ne sais pas pour l'un d'entre vous mais on sent ça me fait penser aussi à la carte du refuge c'est ce que j'entends la carte du refuge comme quelqu'un qui s'est un peu réfugié je pense que c'est quelqu'un aussi qui est dans un apprentissage c'est quelqu'un qui apprend c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs mais j'apprendrai à mes défends que je faisais fausse route j'apprendrai à mes défends que je faisais fausse route c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre de ses erreurs je pense que c'est quelqu'un qui a agi de façon très peut-être impulsive vis-à-vis de vous avec beaucoup d'ego beaucoup d'orgueil et aujourd'hui même si au fond il y a un désir de pardon puisqu'on l'a quand même ici il y a quand même cette idée de tu m'as fait du mal tu m'as fait du mal et je ne suis pas forcément prêt à accepter tout de suite quelque chose un pardon une conciliation on va aller voir l'évolution mais je sens ça je sens ce côté comme ça je sens la confrontation égotique d'accord alors est-ce que c'est vous qui avez réagi de façon assez soudaine en lui disant stop ça je ne veux plus on ne se verra plus c'est terminé et que du coup il s'est senti touché dans son ego et son orgueil et il sait quelque part la clé du pardon c'est lui qui l'a mais pour l'instant du coup on est en blocage parce que je dois apprendre de mon comportement c'est quelqu'un qui doit maturer sur son côté égotique et sur son orgueil il sait au fond de lui que la clé de la résolution avec vous c'est lui qui l'a c'est comme si vous lui aviez un petit peu ordonné la patate chaude ici dans ce tirage c'est un peu ce que je ressens t'as joué t'as perdu c'est un peu l'idée moi je ne veux plus donc on a bloqué on a bloqué les visuels on a bloqué les visuels alors encore une fois soit c'est vous qui avez bloqué les visuels soit c'est lui qui a bloqué les visuels mais par par égo parce que vous l'avez touché vous l'avez touché peut-être que vous lui avez dit quelque chose ou dans votre comportement il y a quelque chose qu'il a analysé et qu'il l'a touché donc il a réagi d'une manière un peu orgueilleuse et il le sait il le sait très bien quelque part il est perdu dans tout ça il sait qu'il doit apprendre de son attitude et de son comportement et de la clé de la résolution c'est lui qui l'a mais pour l'instant moi j'ai ici j'ai quelqu'un qui est en mode voilà quelque part je ne veux plus en entendre parler même si je suis perdu par rapport à elle même si je sens que j'aimerais un pardon j'aimerais une conciliation pour l'instant on est sur quelqu'un qui est un peu je dirais sur ses positions comme un enfant qu'on aurait puni parce qu'il n'a pas eu son bonbon vous voyez l'enfant un peu énervé qui dit bah puis je t'ai comme ça voilà c'est un peu ce que je ressens comme énergie l'évolution on a la femme superficielle on a la femme on a l'union et on a le break j'ai 4 cartes qui sont tombées donc j'ai pris les cartes il y a ce côté vous voyez superficialité qui ressort le côté superficiel on est sur quelque chose de pas sincère on est sur le côté très léger très je je ne vais pas dans la sincérité des choses je ne vais pas au fond des choses donc on est bien sur l'union on est bien sur un break ici on est bien sur quelque chose sur une interruption temporaire toujours peut-être qu'on a également une autre influence quelqu'un d'extérieur qui influence un petit peu le jeu c'est possible là on a deux femmes on a une femme superficielle et on a on a une femme est-ce que du côté de votre juju ici on n'a pas une autre influence une influence peut-être une énergie masculine peut-être une énergie très young puisqu'on avait l'influence masculine ici c'est possible que vous vous êtes positionné par rapport à votre jumeau à cause d'une autre énergie ici quelque chose qui entoure peut-être votre jumeau de très superficiel encore une fois et qui vous bloque un petit peu dans l'union peut-être que c'est quelqu'un qui est bloqué dans son union aussi par rapport à vous parce qu'il y a cette autre personne on est quand même sur quelque chose qui évolue plutôt positivement puisqu'on nous parle de compromis avec le message des anges et on a quand même des très jolies cartes avec le tarot puisque nous avons eu la force nous avons eu l'empereur le soleil et le 8 de bâton la 8 de bâton c'est une carte qui nous parle quand même de communication qui nous parle de rapidité avec la carte du soleil juste à côté on pourrait avoir une communication assez rapide quelque chose de plaisant la force l'empereur on peut nous parler d'un signe du lion d'un signe du sagittaire ici on a cette idée de fidélité dans les sentiments de quelque chose quand même qui est indéniable ici on a une communication qui pourrait revenir on a un jumeau qui pourrait se donner les moyens quand même de faire taire peut-être un peu cette voix égotique et de se dire allez je prends mon courage à deux mains j'ai peut-être exagéré dans mon comportement ici j'ai peut-être été loin dans mon attitude je sais que j'ai la clé de ce pardon je ne sais plus où j'en suis mais je sais que j'ai la clé de ce pardon je pense qu'il y a quelque chose qui doit être éclairci certainement par rapport à une autre énergie dans ce tirage pour moi là on trouve la force on trouve le courage voilà vous pouvez être vous pouvez avoir un capricorne d'autant plus s'il est capricorne votre juge mais il y a une idée je trouve le courage je trouve le courage je reprends mon autorité avec l'empereur je reprends mon pouvoir je veux quelque chose de plus stable je veux quelque chose de lumineux je veux quelque chose de fidèle d'ensoleillé quelque chose qui me donne de la joie qui m'apporte mon épanouissement je reprends mon autorité je reprends mon pouvoir je reprends mon courage à demain et sans doute que j'envoie un mail et je communique on a quand même le compromis donc on a quelque chose ici pour moi j'ai l'impression qu'on est sur peut-être qu'on est sur une pré-réunion ici ça me donne un peu ces énergies là dans ce tirage parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un petit peu de boulot de fait ici ou alors on est sur un parcours de flemme jumelle où vous êtes quand même en contact vous étiez tout du moins en contact de façon régulière ici je sens pas une séparation qui est très longue je sens pas vous n'avez plus de contact de vos jumeaux depuis longtemps ou c'est un micro recontact c'est pas ça pour moi ici il y a quelque chose de plus ou moins établi d'accord c'est un break là il y a eu un break il y a quelque chose qui a breaké parce que vous n'obtenez plus ce que vous voulez et peut-être que l'autre n'est pas dans un investissement total avec vous à cause d'une autre personne peut-être qu'il y a des mensonges il y a eu quelque chose il y a eu un événement qui a fait que vous vous êtes séparés sur une dispute quelque chose voilà et qui a entraîné par égo un blocage du côté de votre jumeau mais on a quelqu'un qui revient vers vous pour moi on a quelqu'un qui reprend son courage à deux mains qui se décide qui se dit je vais au compromis maintenant attention attention faites attention que ce compromis ne soit pas encore un truc branlant où on n'est pas tout à fait honnête et sincère dans l'engagement qu'on a envie de donner et qu'on est là un petit peu encore en mode bisounours avec le pardon avec les petites fleurs et qu'on recommence on répète un schéma qui finalement ne vous correspond pas là votre juju s'il revient visiblement on a la force la communication le soleil on a quand même quelque chose qui arrive et qui éblouit un peu le jeu mais il faut que ce soit sur du long terme d'accord parce qu'on a quand même là des énergies ici qui traînent dans les barrages et qu'il serait bien de ne plus avoir dans votre tirage voilà ce que je peux vous dire sur ce premier tas donc plutôt positif d'accord mais attention à la réaction de ce juju là ou de cette juju je trouve qu'il y a quand même ce côté encore très orgueilleux et très dans l'ego quand j'ai cette carte je me sens puissant lorsque j'adopte mon attitude malsaine ça no way no way donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui agit fortement sur le ton de l'impulsivité parce que je suis touchée dans mon ego mais on sait que le parcours de flammes jumelles au bout d'un moment la voie de l'ego elle est plus là il n'y a plus d'orgueil il n'y a plus d'ego on est sincère on est honnête on dit les choses d'accord il n'y a plus de manipulation il n'y a plus de sournoiserie ok donc attention quand même attention à ce que ce retour ne soit pas vous voyez ce que je veux dire voilà allez c'est parti on va aller voir pour le deuxième tirage j'espère que ça vous a plu et je vous embrasse je vous fais des gros bisous allez le deuxième tirage c'est parti allez donc son état d'esprit je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les cartes état d'esprit ah bah tiens carte de la flamme jumelle alors on est bien dans la flamme jumelle alors dixit vous connaissez pareil état d'esprit alors j'ai pris ce qui sautait donc des fois il y en a 3 des fois il y en a 2 sur certains jeux ça dépend mon oracle pour l'état d'esprit il me reste quelques oracles j'en ai plus beaucoup donc si vous voulez que je vous le fasse par unir pardon vous m'envoyez un petit message j'ai également un autre oracle que j'ai fabriqué vite fait où j'ai eu 2 messages voilà le message de vanesse avec son oracle ici de votre juge également avec le love amethyst l'évolution possible ici hop vous voyez toujours les cartes tac tac avec le tarot et un message des anges ici alors qu'est-ce que ça nous dit pour le juju ici alors là on a visiblement un jumeau ou une jumelle je dis un jumeau parce que bon il y a plus ou plus de féminines qui regardent cette vidéo mais vous pouvez tout à fait être un homme et regarder pour votre jumelle on a quelqu'un qui je pense quand même a capter cette notion de flamme jumelle ici pour moi c'est quelqu'un pour moi là vous n'êtes pas dans un parcours depuis 2 mois vous n'êtes pas dans un parcours depuis 6 mois vous êtes quand même bien avancé sur le parcours ici donc je pense que c'est quelqu'un qui ressent le lien fortement et qui a certainement déjà dû entendre parler des flammes jumelles d'accord ? parce que pour que la carte ressorte pour moi c'est que c'est quelque chose qui est là qui est là qui est alors soit clairement là soit il le sait soit vous en avez déjà parlé soit il en a entendu parler soit ça lui est revenu aux oreilles possible aussi qu'il ait des messages avec la carte de l'invitation qui soit très guidée ressenti invitation flamme jumelle il y a une notion de guidance intérieure il y a une notion d'être très guidée de ressentir le lien de sentir qu'il y a quelque chose qui est toujours très très présent entre vous là pour moi alors c'est marrant parce qu'avec cette carte j'ai beaucoup de nostalgie vous voyez c'est quelqu'un qui est très nostalgique de votre passé peut-être que c'est quelqu'un qui regarde vos photos qui regarde des lettres que vous lui avez envoyées qui qui se souvient des moments que vous avez passé ensemble je pense j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit en super forme j'ai l'impression que c'est un jumeau qui est un petit peu en mode je suis en train de cramer un peu la dernière branche sur laquelle je suis et sur laquelle je peux être bien il y a une forme d'auto-sabotage dans ces énergies que je ressens il y a une forme d'auto-sabotage c'est quelqu'un qui souhaiterait vous contacter peut-être qu'il y a quelques échanges entre vous peut-être qu'il y a des messages peut-être qu'il y a des SMS parce qu'on a quand même la carte des SMS c'est quelqu'un qui sait qu'il est le porteur de votre réunion c'est quelqu'un qui sait qu'il a la clé de votre réunion ton autre envisage de revenir vers toi c'est quelqu'un qui sait qu'il va revenir vers vous ton autre est dans le déni et dans le mensonge ah ben vous voyez alors j'avais pas lu les cartes ton autre est nostalgique de votre passé vous voyez on a une nostalgie on a une nostalgie ma famille ne plaide pas en ta faveur et le message je me sens prise au piège coincée dans un cycle infernal je n'en sortirai qu'une fois le défi conscientisé c'est quelqu'un qui est bloqué ici c'est quelqu'un qui a envie qui aurait envie de revenir vers vous mais qui est dans le déni qui est dans le mensonge parce que pour moi c'est quelqu'un qui n'arrive encore pas à se positionner par rapport à son extérieur par rapport à sa famille par rapport à à des amis par rapport au jugement qu'on pourrait avoir de lui possiblement peut-être que c'est quelqu'un qui est encore avec une personne ici c'est quelqu'un qui lutte qui est un petit peu c'est vraiment ça je ressens un peu d'auto-sabotage également c'est je sais mais je ne veux pas je ne veux pas je non oui j'aimerais revenir vers elle mais je me mens à moi-même certainement que par rapport à vous dans son comportement il ne vous le montre pas dans le mensonge pour moi il y a des choses qui il y a des choses certainement que c'est quelqu'un qui fait un peu en mode détaché j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui 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 ne vous montre pas voilà j'ai quelqu'un qui ne se montre pas par rapport à vous et pourtant et pourtant il ressent le lien il est nostalgique de votre passé il a envie de revenir vers vous mais il est coincé il est coincé pour moi parce qu'il a encore peur du jugement extérieur il a encore peur du jugement des autres peur de ce que les gens pourraient penser s'il revenait vers vous peur de ce que ses amis de ce que sa famille pourrait penser s'il revenait vraiment vers vous pourtant il sent que là il est sur le fil il est triste c'est un masculin qui est triste c'est un masculin qui est triste c'est un masculin qui ne se sent pas bien ici pour moi on pourrait nous parler d'un capricorne d'un verso d'un poisson bélier lion bélier taureau gémeau pardon on nous dit quand même fin de cycle de froideur nouveau départ donc il y a quelque chose qui va se décoincer sur l'évolution dans les prochains mois j'ai dit dans les deux mois j'ai voulu j'ai voulu activer quelque chose de rapide donc j'ai dit dans les deux mois donc là on a une évolution on a quelque chose qui bouge nouveau départ fin de cycle de froideur fin de cycle de froideur nouveau départ peut-être un nouveau départ sur l'été sur l'hiver pardon peut-être quelque chose sur l'hiver ici qui redémarre on nous dit compromis non on nous dit rétablissement d'accord donc il y a quelque chose qui s'arrange il y a quelque chose ça va mieux rétablissement on trouve un on trouve un compromis il y a quelque chose qui permet de retrouver une bouffée d'oxygène ici quelqu'un qui va se libérer de son piège là là on a un juge qui se libère de ça qui arrive à passer le cap qui arrive à se dire ça y est je n'en ai plus rien à faire de ce que les autres vont penser je suis mon coeur il y a quelque chose qui va bousculer qui va le bousculer alors la tour il y a quelque chose qui détruit c'est quelque chose de soudain assez assez violent en quelque sorte il y a quelque chose qui vous voyez c'est comme si ce personnage il était choqué mais qu'est-ce qui se passe une vérité peut-être une vérité qui va être dite peut-être un message que vous allez recevoir aussi possiblement puisque le valet peut nous parler de messages écrits peut nous parler de vérité puisque les épées c'est le mental c'est le côté un peu froid intelligent il n'y a pas beaucoup d'émotions mais il y a quelque chose comme ça qui soudainement peut être révélateur une vérité quelque chose qui peut être délivré et qui peut choquer on a encore de la protection on se protège alors est-ce que c'est vous qui vous protégez vous qui regardez cette vidéo qui vous protégerez vous avez peut-être peur quand vous sorte la sérénade encore j'interprète souvent ce valet de bâton comme quelqu'un qui peut rapidement vous ou est-ce quelqu'un c'est un bout en train le valet de bâton c'est quelqu'un d'aventureux de très bavard qui a des talents de communication vous voyez qui est très dans le mais qui peut aussi peut-être là il y a une idée pour moi qu'on a un retour de ce masculin je ressens une énergie de retour quelqu'un qui arrive à poser ses casseroles à se sortir de ce cercle infernal c'est quelqu'un qui n'est pas bien actuellement qu'il sait que dans la situation dans laquelle il est cela ne lui correspond plus il n'est pas heureux ce n'est pas un jumeau ou une jumelle qui est heureuse ici on n'est pas bien on se ment on le sait on se ment à soi-même ici donc on va dépasser cet état on va dépasser cette impression de piège peut-être à l'hiver on va se sortir de ça pour un rétablissement on revient il y a quelque chose de soudain est-ce que c'est un jumeau ou une jumelle qui est face à une situation difficile face à une vérité peut-être qu'il y a quelque chose qui se détruit de son côté au niveau matériel peut-être une annonce quelque chose une vérité qui va être dite qui va pour moi faire réagir le jumeau mais on est dans la protection on se protège on a peur que peut-être cette nouvelle on peut encore nous parler d'une nouvelle avec le valet de bâton c'est quelque chose on peut nous parler de retrouvailles ce rétablissement quelque part ce nouveau départ soit encore quelque chose de défaillant de non engageant il y a ce côté là pour moi ici la protection je la ressens pas c'est votre jumeau votre jumelle je la ressens chez vous donc on a quelque chose qui se débloque ici pour moi on a quelque chose qui se débloque mais c'est encore un peu fragile c'est encore un peu fragile le rétablissement est là le nouveau départ est là mais mais avec la carte du 4 de denier on a vraiment cette idée de je me protège j'ai pas envie encore de retomber dans des vieux schémas donc laissez venir à vous faites confiance au jumeau il a pour moi ici encore une étape à lâcher il y a quelque chose qu'il doit lâcher auquel il se raccroche encore avec le déni dans lequel est souvent l'énergie fuyante non 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 je vais aller je vais cramer jusqu'au bout si je dois aller au fond de ma bêtise j'irai au fond de ma bêtise mais laisse moi voir que derrière de toute façon je me serai trompée d'accord si ça doit aller au bout de la bêtise et bien que ça aille au bout de la bêtise d'accord mais là il y a vraiment cette idée de oui je sais j'ai envie mais pour l'instant je ne peux pas parce que j'ai pour moi des engluages encore extérieurs familiales ou copines ou qui font que je n'arriverai pas encore à assumer le fait de revenir vers toi et les guides de toute façon de votre jumeau ou de votre jumelle si vous avez été dans un parcours un peu long que ça fait 2-3 ans que vous êtes toujours en attente de cette réunion avec votre jumeau ce qu'il faut savoir c'est que les guides ne le laisseront pas revenir vers vous s'il n'est pas prêt vous voyez donc il y a vraiment une idée comme ça de se sortir complètement de cette peur du jugement de se dire voilà j'y vais et quand j'y vais j'y vais bien pour que le timing divin soit juste en quelque sorte mais vous vous êtes encore en protection sur ce retour vous hésitez vous n'êtes pas sûr que vous aimeriez avoir un roi de bâton devant vous et il se peut que vous vous retrouviez avec un petit valet voilà vous me direz dans les commentaires voilà j'espère que cette guidance vous a plu n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé allez on passe au 3ème tas allez le 3ème tas le 3ème tas c'était quoi déjà c'était la lettre allez le 3ème tas la lettre alors je vous montre les cartes ici hop alors pour que vous les voyez waouh on va dire on a des belles cartes ici le Dixit vous savez comment ça marche j'ai déjà utilisé hop donc il y en a 4 qui ont sauté j'ai pris les 4 mon oracle ici il m'en reste quelques-uns si vous êtes intéressé n'hésitez pas un autre oracle aussi également avec le message on a l'oracle de Vanesse avec un message de votre autre également l'évolution possible avec le Love Amethyst en 3 cartes ici on a avec le tarot en 3 cartes 3 cartes là qui sont tombées et pour les messages des anges j'ai eu 2 cartes voilà alors qu'est-ce que ça nous dit alors tac 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 qu'est-ce que vous voyez oui alors on a alors là ici j'ai l'impression que du côté du jument ou de la jumelle on a un petit peu le retour de bâton du lien c'est comme si c'est quelqu'un qui avait fait en sorte de vous zapper autant que possible mais là on a un petit peu avec cette carte du retour du destin là ça me fait vraiment penser à ça tu pensais l'avoir oublié hein tu croyais que tu l'avais mis dans un tiroir et ben non bim allez reprends ça dans la figure hein il y a une idée comme ça que il y a quelque chose qui revient fortement ici alors tendresse c'est une carte qui nous parle de sentiments sincères d'accord c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous ici alors est-ce que c'est le fait que vous soyez rentré dans sa vie de nouveau est-ce qu'il y a des synchronicités qui ont fait que récemment c'est quelqu'un qui vous a revu ou qui a eu des nouvelles de vous il y a quelque chose comme ça qui me fait penser que oui il y a eu un petit retour de bâton comme si on avait voulu fuir et que finalement ça nous revient en pleine pleine tête alors j'ai avec mon oracle alors ce qui est marrant c'est que j'ai ton autre essaie de t'oublier et j'ai eu je veux t'oublier également avec mon autre oracle alors on a visiblement quelqu'un qui essaie de vous zapper ou qui essaie de vous qui essaie de vous oublier c'est curieux alors on a la tierce avec la tierce ton autre essaie de t'oublier avec la tierce ton autre essaie de t'oublier donc là j'ai l'impression qu'on est quand même sur un joujou qui est un petit peu engagé avec une autre personne ou qui du moins c'est peut-être récemment mis avec quelqu'un et on vous dit alors là je pense que le message est assez clair parfois tes déductions ce que tu crois savoir est loin d'être la réalité là c'est comme si votre jumeau il vous disait ouais ok je suis avec quelqu'un mais alors en fait j'en ai absolument rien à faire de cette personne je suis avec cette personne parce que j'ai clairement envie de t'oublier parce que parce que je veux t'oublier et parce que j'ai ouais j'aimerais t'oublier j'aimerais t'oublier mais j'ai l'impression que cette personne en se mettant que votre jumeau ou votre jumelle en se mettant avec une autre personne il se rend compte que finalement ça a fait tout l'inverse ça vous a rappelé encore plus ça fait souvent ça en plus c'est quelqu'un qui vous a dit au revoir c'est quelqu'un qui vous a dit au revoir malgré ses sentiments alors là c'est marrant parce que ça me fait plus penser à un début de parcours ici enfin un début de parcours tu te dis moi ça peut être un début enfin vous êtes conscient du lien depuis pas longtemps ça me fait penser à ça au niveau des énergies un masculin qui serait parti parce que c'était trop difficile trop compliqué à vivre trop de trop de malentendus on s'entend pas on y arrive pas il y a eu des il y a eu des il y a eu des séparations on s'est remis ensemble on s'est séparés on s'est remis ensemble et là il décide de vous quitter ou il a fait en sorte que vous le quittiez enfin il y a vraiment cette idée de on doit se séparer et c'est quelqu'un qui a décidé de se mettre avec quelqu'un d'autre pour se donner les moyens de vous montrer quelque part qu'il avait envie de vous oublier et finalement dans son état d'esprit il se rend compte que ça fait tout l'inverse il est toujours lié à vous il a essayé il a essayé de vous dire au revoir il a essayé de se détourner de vous de sortir de ce lien qu'il considérait presque toxique c'est possible c'est comme si vous vous étiez quand même fait beaucoup de mal on sait que le parcours de flammes jumelles au début c'est compliqué il y a des fois beaucoup de séparations beaucoup de ruptures il a eu envie de retrouver plus de lumière mais il y a une idée elle est toujours là j'arrive pas à l'oublier je veux l'oublier mais j'y arrive pas je suis encore je suis encore comme ça je suis encore toujours comme ça devant elle je pense que c'est quelqu'un qui a tenté qui a tenté une expérience avec une autre personne et qui s'est rendu compte que et vous vous avez l'impression pour moi que voilà qu'il est parti qu'il vous a oublié que vous ne comptez plus et il vous dit parfois tes déductions ce que tu crois savoir est loin d'être la réalité et là pour moi c'est très flagrant il y a vraiment un message ici alors ça va pas concerner toutes les flammes jumelles encore une fois mais si ce message vous fait vibrer c'est vraiment ça c'est vraiment là le juju qui dit écoute ouais d'accord ok tu me vois avec une autre personne mais en fait ce que tu crois savoir c'est pas du tout ça quoi il y a vraiment une idée de c'est un juju ici pour moi qui vraiment a envie de faire un stand-by alors je vais aller voir l'évolution mais je doute qu'on ait quelque chose qui évolue positivement ici parce que je sens que c'est un juju qui a besoin de prendre du recul vis-à-vis de vous qui a besoin de de vous sortir quelque temps de sa vie là parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert pour moi on est sur une début de séparation ici on est sur une séparation qui débute donc je pense pas qu'on va aller vers quelque chose on va avoir on nous parle de fidélité d'homme superficiel élégant mais pas sérieux on a également la carte de l'homme ici avec le tarot nous avons eu la carte du cavalier de denier du quatre de bâton et du diable il y a quelque chose qui n'est pas pour moi dans cette relation flamme jumelle équilibrée pour moi le couple ne peut pas fonctionner dans l'état actuel des choses parce que on a trop de dépendance affective soit de votre côté soit de l'autre côté je pense pas que ce soit de l'autre côté parce que de l'autre côté pour moi on a un homme typiquement voilà qui fuit qui manque d'engagement qui ne sait pas ce qu'il veut c'est peut-être pour ça que vous vous êtes pris la tête et qu'il y a une séparation et que vous êtes parti vous vous êtes fait du mal je veux t'oublier je veux plus que tu sois dans ma vie il y a cette notion de dépendance affective qui reste hors le parcours de flamme jumelle ce que l'on sait c'est que la finalité c'est que vous ne soyez plus du tout dans cette dépendance affective vis-à-vis de l'autre et là pour moi la problématique c'est que l'autre ne s'engage pas vous n'arrivez pas à stabiliser les choses il y a trop de tentations peut-être de l'autre côté peut-être que c'est quelqu'un qui sort trop qui boit qui a des dépendances quelconques avec l'alcool avec le sport vous êtes un petit peu secondaire il n'y a pas d'engagement il n'y a pas de matière avec lui ou avec elle on est encore et vous vous donnez vous donnez vous donnez vous ne comprenez pas et pourquoi ça ne marche pas donc voilà on se sépare on en vient à se dire au revoir je veux t'oublier je me mets à quelqu'un d'autre voilà j'ai envie de profiter encore de ma liberté j'ai envie d'être encore léger j'ai pas envie de me prendre la tête donc je me mets avec quelqu'un d'autre parce que je me dis que de toute façon voilà mais on sent bien on sent bien qu'il y a une frustration je sens l'énergie de frustration dans cette dans cette énergie dans ce couple de flammes jumelles le cavalier de denier c'est pas rapide c'est plutôt c'est plutôt le côté un peu nonchalant sur ce cavalier là on est sur sur un personnage qui est très méthodique qui a de la patience mais il y a cette idée comme ça que on souhaiterait voir un investissement arriver on souhaiterait voir quelque chose se concrétiser dans la matière voilà il y a cette idée de principe alors peut-être que ça ça vient de votre côté on a mais le diable tout de suite vient 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 presque faire plonger tout ça en mode ouais mais non en fait ça cette impression de stabilité ou que vous aimeriez avoir finalement vous sentez que vous ne l'avez pas parce que vous êtes encore trop sur des dépendances trop sur des attachements c'est pas possible ça ne peut pas fonctionner comme ça c'est pour ça que je vous parle d'une début de séparation ici il y a quelque chose qui débute ou en tout cas si vous êtes séparé depuis un moment ou si c'est une reséparation je dirais que pour moi là on rentre sur un cheminement et sur un travail qui va être important de détachement de lâcher prise de retrouver sa complétude intérieure de vous dissocier c'est ce que je dis souvent en consultation c'est comme si il avait été cette pâte à modeler rouge vous blanche et que vous étiez trop mêlée du coup on a du rose mais vous avez perdu votre identité et là pour moi on est sur un juge qui a besoin de s'écarter de vous pour retrouver son identité mais surtout pour que vous retrouviez votre identité le jumeau quand il s'en va quand il provoque la rupture c'est parce qu'il arrive à un stade où il se dit mais tu n'es plus toi tu te rends compte que tu es dans cet amour sacrificiel dans cette dépendance affective que tu t'oublies tu ne fais plus ce que tu veux faire tu ne t'épanouis plus dans tes projets professionnels parce que je suis là et que tu veux que je sois là donc le jumeau quitte ou fait en sorte d'être quitté pour vous laisser seul et puis que vous puissiez vous réaliser et là pour moi on est dans une situation où il y a des dépendances à lâcher il y a une complétude intérieure à retrouver à l'écart de son jugeux et quand ça ce sera fait il y aura de grands changements positifs et une occasion favorable on aboutira à quelque chose de positif on aboutira à quelque chose qui va avancer mais là pour moi on rentre dans un travail qui va être important pour moi là il n'y a pas si vous voulez il y a toujours la fidélité de cet homme voilà il vous est fidèle c'est destiné point barre c'est lui on est d'accord c'est lui mais si vous le laissez de nouveau rentrer ou s'il revient dans votre vie là dans les prochains mois ça va être tout de suite pour repartir ça va servir absolument à rien tant que vous avez cette carte du diable dans votre jeu ça ne marche pas d'accord il y aura sans doute une occasion favorable nous disent les anges pour faire avancer la situation mais là on rentre pour moi sur le parcours et sur le travail du cheminement de FJ donc si vous attendez l'engagement le mariage les enfants le truc officiel avec cette personne dans les prochains mois je vous dis non clairement voilà donc j'espère que ça vous a parlé et puis ben n'hésitez pas laissez vos commentaires sur cette guidance si ça vous parle voilà mes petits loulous allez on va passer au tas suivant le dernier tas le dernier tas le dernier tas on va mettre ça comme ça parce que sinon le temps de mélanger ça va être compliqué enfin pas de mélanger allez le dernier tas qu'est-ce que c'était déjà le briquet le briquet allez tas d'esprit du juju j'espère que vous allez voir les cartes je découvre les cartes en même temps que vous alors tac 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 ok alors ensuite dixit vous savez comment ça marche je le prends souvent l'état d'esprit alors il y en a 4 qui ont sauté j'ai pris les 4 ensuite avec mon oracle il m'en reste quelques-uns pareil état d'esprit j'ai pris mon deuxième oracle aussi que j'ai fait un petit peu voilà avec les messages on a le message de l'oracle de vanesse également ici de votre juju on a l'évolution avec le love amethyst alors il y a 3 cartes qui ont sauté j'ai oula ah bah non 4 je découvre les cartes 4 ok avec le tarot 1 2 3 ok et avec le message des anges pour terminer bon 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 voilà là il y a des cartes un peu c'est un peu violent là quand même c'est un peu violent alors là pour moi il y a des échanges avec votre juju votre jumelle il y a des échanges ou tout du moins vous envoyez un petit message de ci de là il envoie peut-être un petit message de ci de là mais en tout cas pour moi il y a des échanges SMS mail en tout cas pour moi il y a une communication là pour moi vous n'avez pas zéro news depuis si vous n'avez pas nouvelles depuis des mois ce n'est pas pour vous là alors remarque ce n'est pas pour vous si parce que je sens de l'inconstance par rapport à une communication c'est comme si c'est comme si il y avait eu une nouvelle ou il y avait eu un message qui avait un peu perturbé votre jumelle il y a cette idée d'être complètement dans l'instabilité émotionnelle il y a une surprise il y a un message surprenant il y a une nouvelle surprenante une déclaration possiblement surprenante soit de vous certainement de vous parce que il y a une inconstance vis-à-vis de ça c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire avec la communication qu'il vient de recevoir avec vous c'est quelqu'un qui ne sait pas qui ne sait absolument pas quoi faire de vous voilà c'est ce que je ressens c'est quelqu'un qui est un peu en mode kéblo là c'est quelqu'un qui n'envisage pas de revenir vers vous dans l'immédiat c'est quelqu'un qui a été blessé qui a été blessé et qui ne sait pas s'il doit garder une communication avec vous mais même amical il y a cette idée de je ne sais pas c'est quelqu'un qui a été touché qui vous aime toujours bien évidemment mais qui qui a été échaudé je trouve qui a été échaudé et qui n'a pas l'intention pour moi de revenir vers vous là c'est comme si vous tentiez vous peut-être de trouver un rétablissement avec cette personne ou d'essayer de reprendre plus ou moins contact mais un coup il a envie ou elle a envie et un coup elle n'a pas envie en fait elle est vraiment un petit peu le cul entre deux chaises je dirais il y a une idée de se sentir coincée et de laisser un peu faire le divin en quelque sorte mais il n'y a pas de prise de décision de cette personne c'est à dire que vous ne le sentez pas se positionner je sens que c'est je me laisse un peu vivre comme ça voilà un message arrive bon un coup je réponds un coup je ne réponds pas c'est c'est un fantôme c'est fantômas c'est fantômas c'est un peu fantômas c'est le mot que j'entends il est là il n'est pas là vous ne savez vraiment pas comment vous comporter avec cette personne il y a des fois vous avez l'impression qu'il y a une ouverture c'est bon on va pouvoir peut-être se voir peut-être s'expliquer peut-être se parler et un jour vous n'avez plus rien vous n'avez pas de message pas de nouvelles vous avez un pauvre smiley qui ne vous parle pas en fait et c'est quelqu'un qui est dans cet état d'esprit qui est complètement dans l'inconstance on vous dit ton autre avec mon jeu ton autre ne pense ton autre ne se sent pas à la hauteur ton autre pense que vous n'êtes pas compatible avec ma carte j'ai eu j'ai le coeur brisé je n'arrive pas à t'oublier et avec l'oracle de vanesse on a tiens bon je suis en chemin il y a eu du remue ménage entre vous ça a été compliqué là ça a été compliqué c'est quelqu'un qui a à la fois envie et à la fois pas envie voilà je pense que moi encore une fois pour moi c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ici c'est quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'il a envie de voir advenir avec vous c'est quelqu'un qui est complètement perdu qui se laisse un peu aller j'ai un peu cette sensation je ressens un peu cette énergie de oh Inch'Allah on verra bien oh bah quand c'est oui c'est oui quand c'est non c'est non mais il n'y a pas il n'y a pas vraiment on ne va pas vraiment chercher au fond vous voyez c'est pas quelqu'un qui va aller chercher au fond et qui va analyser bon voilà qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma vie qu'est-ce que je fais est-ce que je continue avec cette personne est-ce que je ne continue pas avec cette personne c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de sa vie ce que je ressens merci c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de sa vie qui n'arrive je dirais pas ne pas vous dire non mais qui n'arrive pas à rompre clairement le contact avec vous il n'y arrive pas il n'arrive pas à vous oublier mais en même temps il ne se sent pas suffisamment les épaules pour vous donner ce que vous avez envie d'avoir en fait voilà il n'a pas les épaules il n'a pas il ne se sent pas prêt il ne se sent pas prêt mais en même temps il vous aime toujours et il n'arrive pas à vous sortir de sa vie donc c'est un peu compliqué et puis en plus il a été blessé donc ça n'aide en rien sur l'évolution on a les masques les épreuves l'amour passionnant et emboutant la séparation on a le jugement le 6 de denier et le 5 de denier pour moi là ici il n'y a pas d'équilibre en fait il n'y a pas d'équilibre entre vous il y en a un qui donne beaucoup plus que l'autre il y en a un qui donne beaucoup plus beaucoup plus que l'autre c'est pour ça que l'autre ne se sent pas à la hauteur il y a un souci de partage entre ce que l'autre apporte à l'autre entre le donner et le recevoir il y en a un qui ne peut pas je ne peux pas vous donner je ne peux pas te donner ce que tu veux je ne me sens pas à la hauteur mais je n'arrive pas à te sortir de ma vie je n'arrive pas à ne plus répondre complètement à tes messages peut-être que c'est quelqu'un vous n'allez pas avoir des nouvelles pendant un temps puis hop à un moment donné petite déclaration surprise oh coucou sauf que vous ça ne vous aide pas puisque c'est votre flemme jumelle donc forcément vous l'avez toujours dans la tête donc dès que vous avez des nouvelles vous êtes là en mode oh je ne nous mais en fait il n'y a rien pas de matière parce que le travail il n'est pas fait parce qu'on est sur quelqu'un qui est dans les masques dans les difficultés dans les épreuves on a cet amour passionnant on a ce côté très passionnant entre vous encore mais le boulot il n'est pas fait le boulot il n'est pas fait c'est quelqu'un qui n'est pas prêt du tout ça ressemble un peu au tirage de la lettre on est un peu dans les mêmes énergies ici pour moi on est sur un début ou un milieu de parcours ici on est sur un juju qui n'est clairement pas opérationnel donc ça va être compliqué de voir quelque chose arriver dans les prochains dans les deux prochains mois parce que ça c'était l'évolution dans les deux prochains mois moi j'ai demandé à court terme je n'avais pas envie d'avoir un truc long donc vous attendez à rien vous attendez à rien d'officiel à rien qui fonctionne parce qu'on a quelqu'un qui est toujours dans les masques déjà voilà dans le faux self clairement on a quelqu'un qui est toujours dans les épreuves dans les blessures on a la séparation qui est là donc la séparation est confirmée c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui revient vers vous voilà il n'y a rien qui se repasse avec cette personne on a ce sentiment quand même de tristesse et d'abandon peut-être de votre part peut-être de votre côté parce que il y a cette difficulté de trouver le partage de trouver l'équilibre entre ce que vous attendez et ce que lui vous donne ou inversement possiblement on a la carte de jugement donc il y a quand même une idée de révélation il y a quelque chose qui va vous faire encore avancer à chaque fois que la carte du jugement elle est là elle nous apprend des choses elle nous fait comprendre des choses c'est une forme de révélation c'est une forme de guidance divine en quelque sorte ou blam on prend encore un petit coup sur la tête c'est comme si peut-être que vous vous attendez à quelque chose de cette personne et que vous allez vous rendre compte encore une fois dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois que blam bah non il y a une idée d'espoir et d'espérance de dire que cette personne elle va avancer elle va bouger elle va comprendre parce que vous l'aimez vous avez capté le lien mais lui il est clairement ou elle elle est clairement dans ses blessures dans son déni en quelque sorte avec les masques alors c'est quelqu'un qui souffre hein d'accord c'est pas parce que ça semble comme ça être dans le détachement de nani vous avez pas trop de news c'est très aléatoire très inconstant que l'autre ne souffre pas pour autant mais là pour moi il y a une forme de détachement à avoir il y a quelque chose qui doit être c'est quelqu'un qui de toute façon vous y viendrez ou moi je pense qu'à un moment donné vous lui direz à cette personne faut qu'on arrête ça sert à rien qu'on se communique qu'on se contacte moi j'ai besoin d'avancer sans toi là à chaque fois que j'ai des nouvelles de toi ça me plombe et lui pareil ou elle pareil donc je pense que de toute façon à un moment donné il va y avoir une discussion il va y avoir un échange il va y avoir quelque chose qui va qui va réveiller certainement encore cette blessure d'abandon ou de rejet d'accord mais c'est le parcours c'est comme ça on y est tout on est toutes passées par là on est toutes passées par là on vous dit si vous y croyez d'accord on vous dit ne pas perdre espoir on vous dit de garder confiance il y a des étapes un parcours de flammes jumelles ça se fait pas en 6 mois d'accord ça se fait en 1 an et demi 2 ans 3 ans 4 ans 10 ans pour certaines donc soyez pas dans l'impatience et concentrez-vous sur votre bonheur à vous et pas celui de votre jumeau votre bonheur à vous voilà je le répéterai jamais assez donc là on est encore sur un jeu il va falloir sortir les rames mais peut-être donc gardez confiance soyez courageuse et on vous redit votre juge il vous dit tiens bon je suis en chemin mais alors je suis en chemin dans un an imaginez si vous devez atteindre un an encore ok attention faites preuve de discernement parce que là je sens quand même qu'il y a du boulot allez on y croit force robustesse foi confiance c'est détermination voilà n'hésitez pas à me laisser vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez une guidance personnalisée vous avez les informations juste en dessous de cette vidéo je vous embrasse prenez soin de vous et à très bientôt ciao ciao